La soirée, présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, qui vit sa dernière cérémonie, est retransmise en direct de la salle de spectacle de M. A.Ch 36 située dans la ville de Déol, au nord de Châteauroux, en région centre-val de Loire. Les 30 reines de beauté en compétition se battent pour être celles qui, à l'issue de la soirée, succédera à Diane Lair, Miss France 2022. Cette cérémonie est placée sous le signe du septième art. Le cinéma est en effet à l'honneur dans les neuf tableaux présentés cette année. C.I.S.T. Titanic, de James Cameron qui a ouvert le bal pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Un tableau qui a émerveillé le public comme le jury, composé de la judo-kthé française médaillée d'or aux Jeux Olympiques Clarisse Agben-Yenou, du producteur et acteur Dominique Bessnéard, du comédienne Arnaud Ducré, du chanteur Kenji Girac, de Bérangère Creef ainsi que de Marine L'Orphelin, Miss France 2013, et du président de ce jury Francis Huster. Les choses se sont ensuite enchaînées et l'un des moments les plus attendus est arrivé. Une Miss Bafouille est souvent redoutée par les candidates en compétition car elles savent qu'il est déterminant. Il s'agit du fameux discours Chacune des sélectionnées a pris la parole lors de l'annonce du top 15 Et pour l'une d'elles, l'exercice s'est révélé plus difficile que prévu. En effet, Oriane Galvé-Soto, Miss Aquitaine, a perdu ses moyens au moment de prendre la parole face au jury et au public. Bonsoir à tous, je m'appelle Oriane Galvé-Soto, j'ai 23 ans, pardon. A-t-elle tout d'abord déclaré avant de bafouiller une première fois ? Après avoir repris ses esprits, elle a poursuivi, je suis maquilleuse et aussi directrice d'une jeune marque de bijoux, Richard Ross. Je suis de nature aventureuse et si y estie pour cela que j'irai dans chaque région si vous m'élisez ce soir pour vous rencontrer. Pardon. Une fois de plus, la reine de beauté a perdu ses mots. Encouragée par Jean-Pierre Foucault, elle ne ceste malgré tout pas laissée démonter. Kenji je voulais vous adresser un message, je suis bergeracoise, je pense que vous connaissez bien cette ville. Donc je vous pose la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de ramener la couronne dans le sud-ouest, et je vous promets que cette faussette qui sert de soleil sera toujours près de vous. Je vous souhaite une excellente soirée, merci de m'avoir écoutée, a-t-elle conclu. Espérons pour la jeune femme que cela ne la pénalisera pas pour la suite de l'aventure. Elle affrontera... De son côté, Marie Paulet, Miss Poitou-Charente, a fait un émouvant discours. La jeune femme a révélé que par le passé, elle a été victime de violences conjugales. Elle a également expliqué qu'avant la cérémonie, elle s'était blessée. Elle s'est en effet fait une entorse avant de venir. Mais comme on dit, show must go on. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501